Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Mme Tania Urtubis-Forgette est avec nous aujourd'hui pour parler du développement d'un système alimentaire durable pour le territoire de la MRC d'Artabasca. Bonjour Tania. Bonjour. Vous êtes une chargée de projet à la MRC d'Artabasca et j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par système alimentaire durable pour le territoire. D'abord, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé dans le milieu agroalimentaire notamment. L'idée du système alimentaire durable, c'est de se coordonner sur le territoire en particulier par rapport à l'alimentation. Donc, de la production à la consommation en considérant toutes les étapes en fait de notre alimentation, comment on peut se coordonner, comment on peut arrimer et comment on peut travailler de manière concertée ensemble en fait pour que dans une optique de durabilité en fait de notre écosystème. D'accord. Et en février dernier, vous avez assisté à un atelier virtuel pour définir une vision collective de ce système alimentaire durable-là pour le territoire. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la composition du comité organisateur de cet atelier-là. Oui, bien, en fait, on a eu le soutien de la TIR-SHV, donc la table intersectorielle d'anciennes habitudes de vie en fait. On a eu la ville de Victoriaville qui est déjà bien engagée dans différentes actions. La CDEVR aussi. La zone d'innovation en agriculture urbaine et sociale en fait qui s'est impliquée aussi. Et donc, et notre centre du Québec, Goûtez-y aussi, qu'on voit de plus en plus avec les mentions dans les épiceries notamment. D'accord. Et qui participait avec vous à cet atelier? En fait, l'invitation était lancée à toutes et tous, qu'on soit citoyen, citoyenne ou partie prenante dans la grande sphère du système alimentaire durable. Donc, autant des producteurs, des transformateurs, au niveau de la gestion des matières résiduelles aussi, parce qu'on a aussi la post-consommation aussi. Donc, toutes les personnes faisant partie et se sentant interpellées par cet enjeu-là de l'alimentation étaient bien libres d'y participer. OK. Et vous vous êtes réunis en huit tables de travail, je pense. Comment vous avez fonctionné? En fait, on a eu quand même le support d'une firme externe parce qu'on voulait justement rendre l'expérience la plus intéressante possible. Et rapidement, l'option de faire des groupes salles pour travailler, réfléchir en fait collectivement à une vision a été retenue. Donc, on travaillait pendant une bonne heure de temps en salle, en format Zoom, pour réfléchir, faire une idéation en fait collective de ce qu'on souhaite être notre MRC pour dans l'avenir et notre système alimentaire sur notre territoire. Dans un avenir, on se projetait en 2050. Certains ont triché pour aller plus en 2025, qui étaient plus rapides d'avoir un résultat. Mais donc, l'idée était un peu de réaliser une projection dans l'avenir. OK. Et vous vous êtes réunis par la suite, tout le monde ensemble, sur Zoom, pour le fruit de vos réflexions? Ou si ça a été le travail de quelqu'un d'autre qui a tout réuni ensemble, vos réflexions? En fait, durant la rencontre qui a duré trois heures, on a fait les rencontres en petits groupes. À la fin, il y a eu une plénière où on a présenté un peu le résumé de chaque groupe. Et en fait, il a émergé quelques idées maîtres pour amorcer une vision commune. Mais déjà, en ce moment, on se met en action. En fait, il y a un comité qui est là pour regrouper toutes les idées, tout ce qui est ressorti de cette rencontre-là, pour débroussailler tout ça. Et en même temps, amorcer une préparation vers la seconde rencontre. Puis je dirais seconde, mais c'est la seconde de l'année, parce qu'on souhaite que ce soit aussi un mouvement d'être là, d'être plus présent, puis de travailler, réfléchir plus collectivement, en fait, à nos actions sur le territoire pour que ça s'inscrive dans une démarche à long terme, là, en fait. Et j'aimerais ça que vous nous parliez des sujets qui ont été abordés lors de cet atelier-là. – Bien, oui, les différents éléments qui sont ressortis quand même fort, en fait, c'est la volonté de se rassembler, de travailler ensemble, d'agir collectivement, de considérer tout le monde aussi, que tout le monde a sa part à jouer dans ce système-là, et aussi de servir d'ambassadeur, qu'on est des ambassadeurs pour notre propre région, en fait, qui a des belles richesses et qu'il faut les mettre davantage en lumière. – Donc, c'est certains des éléments qui sont ressortis, tout l'enjeu de la gaspillage alimentaire aussi qui est ressorti, l'autonomie alimentaire dans cette perspective-là, est-ce qu'on pourrait souhaiter atteindre cette autonomie alimentaire-là éventuellement? Donc, il y a comme cet élément-là, puis de nourrir notre monde aussi. – OK, de façon saine, je suppose. – Oui, saine, durable. – À moindre coût aussi, probablement? – Oui, tout à fait. – Donc, c'est tout dans cet esprit-là et dans un contexte aussi où il y a des actions au niveau centriquois aussi qui sont à réaliser, qu'on souhaite arrimer aussi. C'est tout l'aspect de travailler à arrimer les actions de tout le monde pour que ça fasse du sens. Donc, il y avait aussi la notion de concertation aussi qui était ressortie. – Est-ce possible pour vous de nous donner quelques exemples concrets par rapport aux sujets qui ont été abordés pour la suite des événements, pour les actions concrètes? – Bien, dans cette rencontre-là, on était vraiment axés sur une vision. Donc, des éléments qui sont plus larges de où est-ce qu'on veut atteindre. Par contre, la prochaine rencontre est axée sur les actions. – Sur comment atteindre, en fait, ce grand objectif-là, ce grand idéal-là, là, ça va être dans la deuxième rencontre, en fait, là, qui va se débrouiller. – Qui va avoir lieu? – Bien, on souhaiterait être en septembre. On se donne jusqu'à l'hiver. – Le but étant, en fait, de s'assurer qu'on s'inscrit bien dans le contexte aussi où, au niveau centricois, on travaille actuellement un portrait diagnostique du système alimentaire durable au niveau centricois. Donc, on aura des données statistiques, des informations concrètes et qu'on souhaite utiliser dans notre réflexion sur les actions pour avoir un peu le portrait réel, l'état de situation de notre territoire avec notre vision et dire, bien, en ce moment, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi nos premiers poids, finalement, nos premiers poids collectifs? Parce que c'est tout ça aussi qu'on veut travailler, c'est nos actions collectives. – OK. Et intuitivement, pour vous, qu'est-ce qui est ressorti principalement du premier atelier? – Je dirais la forte volonté de travailler ensemble, de le faire ensemble, puis de travailler sur le territoire, à agir collectivement. C'est vraiment ce qui est sorti, qu'on a senti que les gens voulaient ça. Donc, ça, c'était fort intéressant. – Puis, de toute la force, en fait, de notre richesse aussi du territoire. – Des aliments du terroir et tout ça? – Oui, bien, toute la richesse qu'on a déjà actuellement, qui, en fait, on pourrait juste la mettre plus en valeur, où il y a des actions comme ça de coordination. Par contre, là, c'est sûr qu'on a des belles richesses à mettre de l'avant. On a déjà un beau potentiel. Des fois, c'est des éléments, là, plus à travailler ensemble, en fait. – OK. Et l'environnement, je suppose, est très important pour… – Tout à fait. Quand on parle d'un système alimentaire durable, quand on parle d'un… et concerté, tout ça, il y a toute la notion environnementale qui était aussi très chère dans les valeurs des personnes qui y participaient. – Des fois, on a l'impression que ça va de soi. Donc, c'est bien de le rappeler que, oui, derrière le système alimentaire durable, il y a toute la notion environnementale aussi. C'est quoi l'impact qu'on a de nos actions, là? Donc, tout dans la foulée aussi de la pandémie et tout, ça a mis beaucoup en lumière l'importance, en fait, de la nourriture, l'importance du local. Bien, c'est aussi dans ce contexte-là qu'on souhaite s'inscrire. – L'importance de l'autosuffisance aussi, je suppose. – Oui, tout ce qui est de l'autosuffisance, l'autonomie alimentaire, en fait. Certains diront que c'est ça leur grand objectif. Donc, oui, ça, c'est un élément qui est ressorti, là. Il y a huit personnes, 60 participants et même plus, participants et participantes. C'est sûr que ça a amené beaucoup d'idées et c'est pour ça qu'on veut se rencontrer puis voir un peu qu'est-ce qui est ressorti majeur et sur lequel aussi on a de l'emprise. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on a moins d'emprise, mais ensemble, on ne peut pas. – Se centrer sur ce qu'on peut changer ou améliorer plutôt que de se plaindre du sort. – Oui, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire. Puis quand on est aussi tous ensemble, bien, on peut aller probablement bien plus loin. – Une force collective. – Exactement. – Alors, qui peut s'inscrire à ces ateliers suivants et comment peut-on s'inscrire? – Bien, pour l'inscription, c'est sûr que là, actuellement, en fait, on n'est pas en période d'inscription. On est en période de planification. On veut organiser tout ça. – On a déjà des gens qui, suite justement au communiqué de presse, quoi que ce soit, nous ont contactés pour avoir un peu d'information. Donc, ils peuvent me contacter par téléphone. Donc, en appelant à la MRC. – Ou sinon, par courriel. Mon courriel, c'est tania.urtubis.forgetacommercial.mrctradionartabasca.qc.ca. C'est vrai, ben alors. – Mais dans le communiqué de presse, il y a les liens en fiat. Puis si vous contactez la MRC, vous allez être rapidement redirigé vers mon poste. Donc, juste me contacter si vous avez des informations ou quoi que ce soit, on se rend disponible. Et même, il y a des personnes qui sont contactées aussi pour être dans l'organisation de cet événement-là, en fait. Donc, ça aussi, on a ajouté des personnes qui voulaient, en fait, qui souhaitaient s'impliquer dans la planification pour qu'elles représentent aussi le mieux possible notre système alimentaire et les parties prenantes, en fait. – Alors, on vous souhaite de beaux échanges qui vont mener à vraiment des actions concrètes. C'est ce qu'on souhaite pour que ce soit vraiment une belle façon d'améliorer le système alimentaire durable. Merci beaucoup. – Bien, merci beaucoup. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada